Une séance d'information avec les collectifs et union des artisans de l'OEME-Platot s'est déroulée ce matin à la base d'appui de Porte-Nouveau. Par la prière d'ouverture et l'exécution de l'UME nationale que cette séance a démarrée en présence des autorités. A cet effet, trois points sont à l'ordre du jour. L'information sur les réformes sectorielles de l'artisanat, l'organisation des examens de qualification des métiers et la remise des diplômes aux apprentis. Après la prière d'ouverture et l'exécution de l'UME nationale, les participants venus de chaque commune de l'UME-Platot se sont présentés au testil. La présidente de l'art collectif de Porte-Nouveau a donné son allocution. Vous souhaitez la bienvenue. C'est le moment de se souhaiter des vœux. Le moment n'est pas à discourir, mais j'implore le Dieu Tout-Puissant qu'il veste sur chacun de nous et qu'il est source de nos prières respectives. Avec le président cadre, union et collectif, depuis quelques mois, c'est la guerre de leadership. Pour moi, c'est la guerre de leadership. Et la recherche d'un intérêt personnel qui se sont installé, entraînant ainsi un discours de ces autres que nous observons actuellement sur le terrain. À quand la fin de la récréation ? Ce n'est pas moi qui voudrions le savoir, mais plutôt les artisans à la base. Le président Sim Ouemet-Platot a donné l'objet de la rencontre. Monsieur le président, si nous vous avons dérangé un peu pour que vous soyez à nos côtés, c'est compte tenu de la souffrance de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de nos départements, surtout le département de Ouemet. Depuis un bon moment, nous avons compris, comme l'a dit la Bible, le diable est descendu sur la terre de Ouemet. Et tout de suite, un combat de gladiateurs a commencé. Nos collectifs et nos unions sont en train de recevoir des cours. Nous qui sommes représentants, nous sommes en train de leur dire, nous sommes en train de leur apporter nos soutiens. Mais quand même, ils usent que les responsables, nos fêtiers que vous êtes, que vous puissiez quand même descendre sur le terrain, discuter avec vos administrés. Les collectifs, ensemble, les unions, ont voulu que vous soyez là afin de les éclairer un peu sous des points d'ombre. Amonzo Joyana, président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, a donné quelques éclaircissements. Notre présent ici, juste pour vous soutenir et vous encourager à aller de l'avant. En même temps, pour dissuader, certains retraités qui n'ont plus d'atelier, qui se promettent dans les communes pour se mettre de trouble. Je pense, nous, nous ne réagissons pas sur les réseaux humains, nous, plutôt, nous avons travaillé pour vous. Le président de l'Union des Champs Interdepartementales, des métiers du Bénin, Imourou Soufyanou, plus de mensonges, c'est l'heure de la vérité sur ce thème. Il a pris la parole. Nous implorons le Seigneur Tout-Puissant qu'il puisse nous accompagner dans nos actes, dans nos pas, pour la réussite effective ou la réussite effective de nos projets. Chers collègues, nous avons écouté vos cris de cœur quand les différentes personnes ont parlé. Mais je suis ravi de la présence de pas et d'autres. Et en cela, je dirais, M. le Président de la Chambre Interdepartementale de Métiers, de Wemé-Plateau, et ses collaborateurs, ses membres, Messieurs les Présidents et Présidentes de nos différentes communes, j'ai témoigné la présence effective de toutes les communes. Nous savons que ce n'est pas facile. Le protocole, le chargé de communication, a parlé des intrus. Il a parlé de la guerre de leadership. Nous voyons tout ce qui se passe. Le moment viendra où on va poser la question aux gens et nous verrons qu'ils vont répondre. La guerre de leadership, nous l'avons constatée. Chers collègues, ceux-là qui avaient été hier superviseurs généraux d'installation de tous les collectifs dans le Wemé-Plateau, je suis bien placé pour le dire parce que Joano a pris mon aval avant d'autoriser, de permettre celui-là d'être dans l'équipe de supervision de la mise en place de vos collectifs. Ceux-là hier qui étaient des superviseurs dans Wemé qui sont restés devant pour vous installer. Aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes là encore qui font le retour de la manivelle. Mais est-ce que ce qu'ils installent là, est-ce que c'est légal ? Moi, je vous dis non, ce n'est pas légal. Et c'est en ça qu'on est venus aujourd'hui pour vous rassurer, chers collègues. Vous êtes les propriétaires. Est-ce que vous avez laissé un locataire viendra vous chasser ? Non, non, non. Soyez sincère. Et répondez-moi objectivement. Vous êtes les propriétaires. Pourquoi je dis propriétaires ? Parce qu'il a dit vous êtes reconnus. L'État dit la confédération légitime reconnue. C'est la confédération présidée par Amouzou Jouano. Mais ça va de soi. Quand l'État reconnaît la confédération, l'État reconnaît sa démembrement. Les collectifs étant des démembrements au niveau communal, ça veut dire que vous êtes légitimement reconnus par l'État. Vous êtes des propriétaires. Après le développement du président UCMB, une liste de questions est ouverte aux participants et ont trouvé leurs réponses par les présidents. Je vous remercie de la confédération à 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 la confédération et à la confédération à la confédération et à la confédération à la confédération en quéirt ! Si nos président, nos fétiers veulent nous aider à régler ce problème pour décourager ce qu'ils fil anesthet dans les ordres bien organisés, Given our position c'est que pour le dépôt des dossiers des armes, il ne faut pas laisser le terrain les subgrès collectifs et les dossiers pour aller chercher Les présidents CIM et UCMB se sont prononcés au micro de Africa Soleil Média. Nous avons nos deux fêtières, le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin et le président de l'UCMB qui sont venus clarifier et mettre un peu plus au clair. Une séance d'informations notamment sur les réformes du secteur, les réformes approfondies du secteur de l'artisanat et comme deuxième point aussi qui était à l'ordre du jour de notre séance, c'était la question de l'organisation des examens de qualification au métier. La question des remises de diplômes, tous ces aspects ont été abordés de fond en comble pour apporter des classissements à nos acteurs à la base, pour apporter notre soutien à nos acteurs à la base en leur disant que nous sommes derrière eux.